Donc voilà, je vais vous faire une présentation un petit peu générale sur le sujet du jour, sur le traitement de l'économie dans les médias. En gros, quel journalisme pour quelle information ? Alors dans un récent éditorial à la gloire d'Emmanuel Macron, Christophe Barbier, dans l'Express, avance une idée très originale. La mise en place d'un septennat pour les fonctionnaires. Je le cite. « Sans réforme de l'État, il n'y aura pas de redressement de la France. Sans modification du statut des fonctionnaires, il n'y aura pas de réforme de l'État. Malgré la peur du chômage, être à vie enseignant, policier ou inspecteur des impôts n'est pas une perspective réjouissante, même s'il s'agit de métiers à vocation. Il est donc nécessaire de mettre un terme à cette perpétuité, coûteuse pour le pays comme pour les individus. » En lisant cela, on a une envie subite de démocratie. Au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, il faudrait interdire à Christophe Barbier de s'exprimer. Pour laisser la place à d'autres, d'autres points de vue, d'autres courants. Et ainsi, pourquoi pas instaurer, après le septennat des fonctionnaires souhaités par Barbier, le quinquennat des éditorialistes. On le voit, les bonnes idées pour réduire la dette de l'État ou stimuler le marché du travail ne manquent pas. Et dès qu'il est question d'économie ou de sociale, on trouvera toujours un éditorialiste joyeux, parfois greffé d'une écharpe rouge, parfois chauve, parfois fritillant sur sa chaise, parfois plagiaire, pour expliquer que la mondialisation doit être heureuse, que l'euro est une belle monnaie, que l'État est un vieil ogre trop gourmand, bref, que le libéralisme c'est le nirvana. Plus sérieusement, dès qu'il s'agit d'aborder ces thématiques, le périmètre de discussion se resserre, le champ des confrontations est délimité entre les partisans du libéralisme économique modéré, dit de gauche, et ceux d'un libéralisme échevelé, dit de droite. En dehors de ce cadre, point de débat. Alors, je vais vous faire une présentation qui va tenir en trois points. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui parle d'économie dans les médias ? Et comment parle-t-on de l'économie dans les médias ? Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de comment en sommes-nous arrivés là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Il y a un livre énorme de Serge Halimi qui s'appelle Le Grand Bon en arrière, qui explique longuement tout cela. Durant les Trente Glorieuses, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les idées économiques de gauche étaient plutôt plus présentes qu'aujourd'hui dans les cercles de pensée, dans les cercles de décision. À l'université, on pouvait étudier comme ça l'économie marxiste. Dans les partis politiques, l'intervention étatique était perçue comme un véritable facteur de croissance. C'était une époque aussi où le parti communiste était puissant et avait ses intellectuels, ses compagnons de route. Le premier changement fut la victoire des idées libérales, voyant des économistes comme Milton Friedman, Friedrich Hayek, occuper le devant de la scène intellectuelle. Cela coïncida avec le succès des conservateurs. Aux États-Unis, Reagan, en Grande-Bretagne, Thatcher, et aussi à la disparition de l'URSS. Le libéralisme économique et mondialisé s'était déjà renforcé au lendemain du premier choc pétrolier. Et les années 80-90 furent celles de la financiarisation sans limite des marchés, de la privatisation des parts entiers de l'économie. Le coup de grâce fut porté par les institutions internationales, par le FMI, l'OMC, etc. Et ainsi, on pouvait le dire comme ça, les capitalistes avaient gagné. Cela s'est ressenti dans les médias, dans leur mode de financement et dans leur ligne éditoriale. Les médias sont financés en grande partie, parfois en totalité, par la publicité. Ce qui influe nécessairement sur le format des médias, sur le format des émissions, sur la maquette des journaux et des sites internet, mais évidemment aussi sur les contenus. De plus, nombreux sont ceux qui appartiennent à des grands groupes industriels, à des grands groupes médiatiques ou d'entertainment, ou à des grands groupes financiers, à des banques. La conséquence est facilement imaginable. Le propriétaire, on le voit aujourd'hui avec Bolloré, va fixer des lignes éditoriales, va sélectionner des rédacteurs en chef, et donc on va occulter certains sujets, on va en privilégier d'autres. Pour mémoire, Franz Olivier Gisbert justifia cela, en 1989 déjà, au micro de Jacques Chancel sur France Inter, je le cite. « Je pense que tout propriétaire a des droits sur son journal. Il a, lui, le pouvoir. Vous parliez de mon pouvoir, de journaliste ? Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. C'est ça, le vrai pouvoir. » Et il justifiait encore « Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. » Tout était dit. Favorable à l'Europe libérale, à la mondialisation libérale, à la valorisation des entreprises, au désengagement de l'État, à la modernisation, toujours, du parti socialiste, aux réformes antisociales, les grands médias ont sans cesse été en osmose avec les porte-voix du capitalisme. Dès lors, le traitement des questions économiques et sociales dans les médias s'en ressent. Du coup, qui nous parle d'économie dans les médias ? Certes, on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de ce débat, il y a des journalistes qui font des enquêtes, qui font des reportages, qui font des articles et qui essayent de le faire malgré les contraintes citées ci-dessus. Mais pour aborder et illustrer ces thèmes, des experts, des économistes à gage sont appelés à la rescousse. Toujours les mêmes. Des chroniqueurs économiques, toujours les mêmes, entonnent des chants, souvent matinaux, à la gloire du marché. Enfin, quelques éditorialistes multicartes, omniscients, omniprésents, on a vu avec Barbier plus haut, distribuent les bons points et conseillent les gouvernements successifs, toujours jugés trop frileux en termes de réformes économiques et sociales. Donc, quels économistes s'expriment dans les médias ? Dans les faits, qui sont-ils ? Pourquoi choisit-on ces économistes pour venir parler à la télévision ? S'il apparaît difficile pour nous d'être complètement exhaustifs dans l'observation des médias, nous avons tout de même réalisé une petite comptabilité, nous avons comptabilisé les invitations dans les émissions de débat des chaînes publiques de France 2, France 3 et France 5 sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Il y a eu 401 invitations d'économistes partagées entre 89 économistes. Et il est intéressant de voir que la répartition des invitations n'est pas équilibrée, mais que quelques économistes seulement trustent une grande partie des interventions dans les médias. On pourrait dire même qu'il y a un oligopole de 8 économistes qui se partagent plus de 50% des invitations. Je les nomme, donc sur cette période, de 2008 à 2012, Elie Cohen, Michel Godet, Philippe Dessertine, Jacques Attali, Christian Saint-Etienne, Daniel Cohen, Bernard Maris, Nicolas Bouzou. Si l'on accepte Bernard Maris, aujourd'hui décédé, ces économistes sont tous classables dans la catégorie des orthodoxes. Favorables à l'économie de marché, parfois sans borne, je pense à Michel Godet, parfois régulés, je pense à Daniel Cohen. Eh bien, de manière générale, on peut le dire, l'ensemble des économistes invités sont pour la plupart des orthodoxes. Et dans la comptabilité que nous avons faite, 75% des 401 invitations dont j'ai parlé sont des économistes orthodoxes. Les hétérodoxes partagent seulement une quinzaine de pourcents et ceux qu'on n'arrive pas vraiment à classer, les neutres, on va dire, 12%. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que la répartition des genres est également très marquante. 380 invitations masculines contre 21 féminines. Et la dichotomie est aussi spectaculaire lorsqu'il s'agit du rapport Paris-Région. Puisque sur les 400 invitations, 401 invitations, 382 concernent des économistes parisiens. De plus, et ça on peut le signaler, on le sait, et de nombreux articles, de nombreux films le montrent, la plupart de ces économistes siègent au conseil d'administration d'entreprise coté au CAC 40. Ils conseillent des banques d'affaires, animent des conférences grassement payées, parfois plus de 10 000 euros la journée, pour des multinationales, évidemment, qu'ils se gardent bien de critiquer. Et on s'en doute, cela n'est pas sans effet sur la perception de l'actualité économique, sur la façon dont on en parle dans les médias. Ainsi, pour la télévision, on peut le dire, un bon économiste doit être un homme, évidemment, disponible, donc parisien, bon client, et caressant le marché dans le sens du poil. Ses prises de parole seront rarement contredites. Et seuls quelques journalistes isolés, on verra ça avec Romaric Godin tout à l'heure, donneront le change. Alors on a les économistes, à ne pas confondre avec les chroniqueurs, dans les matinales, les radios ou à la télévision. Les chroniqueurs économiques sont plutôt des journalistes. Ce ne sont pas des experts, alors ils peuvent jouer le rôle d'experts, mais ils ne jouent pas ce rôle d'experts dans les émissions de France 5, par exemple, dans C'est dans l'air. Les chroniqueurs d'aujourd'hui se nomment François Langlais, Dominique Seux, Axel de Terlet, Nicolas Dose, Éric Leboucher, etc. Ils partagent les mêmes points de vue, sur l'urgence des réformes, évidemment libérales, sur le rôle de l'État, toujours trop gros, sur la Grèce forcément tricheuse, ou sur la mondialisation naturellement heureuse. Alors, soyons ouverts, on est ouverts à Acrimède, vous l'avez vu. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent, évidemment. Ils ont même le droit de le dire. Le problème, c'est qu'ils pensent la même chose, et qu'ils le disent partout. Dominique Seux intervient dans les échos, et sur France Inter. Les journalistes des échos se retrouvent tous les matins sur Radio Classique. Axel de Terlet, que l'on entend sur Europe 1, collabore aussi dans d'autres médias, dans le JDD, dans Paris Match, des médias qui appartiennent également à la Gardère. Il anime aussi une émission sur France 5, c'est-à-dire chroniqueur sur RMC, Nicolas Dose est présent sur BFM TV, sur BFM Business. Éric Leboucher, auparavant au journal Le Monde, intervient sur Europe 1, sur Slate.fr. Et François Langlais, que vous connaissez certainement, est présent sur France 2 et sur RTL. Cela pose un problème quant à la circulation circulaire de l'information économique, pour reprendre en substance une formule de Pierre Bourdieu. Je vais illustrer cela par un exemple récent. Dans les échos du 8 octobre 2015, une manchette annonce en gros caractère, les Français se disent prêts à un virage libéral. En effet, un sondage commandé par les échos plébiscitait les idées du journal détenu par Bernard Arnault. Je rappelle Bernard Arnault, première fortune de France, et dixième fortune mondiale. On va dire que ce n'est pas forcément un ennemi du capitalisme. La nouvelle est trop bonne pour Dominique Seux, qui rédige un éditorial ravi dans les échos ce jour-là, et promeut les résultats du même sondage le matin sur France Inter. Je le cite, je cite sa chronique matinale, « 77% des personnes sondées par TNS Saufres se déclarent favorables à une déréglementation. Le soutien à l'idée européenne reste fort. Enquête après enquête, les Français donnent le sentiment qu'ils sont en train de changer. Alors qu'on les croit volontiers pourfendeurs de l'économie de marché, les voilà en passe de devenir libéraux. » Victoire pour Dominique Seux, victoire pour Bernard Arnault, victoire pour les échos, puisque le discours va être repris dans les autres médias. On va republier ce sondage dans Libération, dans Le Monde, etc., sur les sites Internet. Donc les Français sont partisans du libéralisme. 77% d'entre vous sont partisans du libéralisme économique. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est répété toute la journée du 8 octobre. Alors toutes ces chroniques des matinales sont construites de la même façon. Plutôt que d'informer sur l'état de l'économie, leurs auteurs, pourtant pour la plupart journalistes de profession, se contentent semaine après semaine de faire valoir leurs opinions, tout en se faisant juges et prescripteurs des politiques économiques forcément nécessaires à la France. Comme pour les éditorialistes, cités plus haut avec Barbier, nous n'avons pas voté pour eux. Et pourtant, ils sont là. Alors soutenons également l'idée d'un quinquennat pour les chroniqueurs économiques. Alors ensuite, j'en ai parlé brièvement des éditorialistes, mais je vais y revenir un instant. On a dit donc qu'il y a les économistes, les chroniqueurs, et puis il y a ces éditorialistes qui pensent, enfin qui parlent de tout, qui pensent sur tout, qui ont un avis partout sur tous les sujets. Que ce soit sur les guerres, que ce soit sur l'école, que ce soit sur l'islam, sur l'économie évidemment. Ils se nomment Gisbert, François-Olivier Gisbert, Alain Duhamel, Laurent Joffrin, Edouard Plenel, Nicolas Bavrez, Christophe Barbier, etc. Ce sont des éditocrates, commentateurs de tout, des intellectuels de télévision en somme. Pas spécialistes en économie, pourtant, ils ne se gênent pas pour donner leur avis sur le sujet. Pour eux, l'État est toujours de plus en plus obèse, comme le soulignait déjà l'inénarrable Laurent Joffrin en 1984. Donc je cite, donc ça a plus de 30 ans. Ils avaient dit, à propos des socialistes élus en 1981, un seul sauveur, l'État. Le service public est un principe absolu. Grâce à lui, tout ira mieux. On découvre maintenant que cet État boursouflé, étouffe et pressure la société civile. Le service public indispose de plus en plus le public. C'était il y a 30 ans et rien n'a changé. Vous pouvez relire les éditoriaux de Laurent Joffrin ces dernières années. Rien n'a changé. Ils s'accordent tous aussi sur le fait que les fonctionnaires, on l'a vu au départ avec Christophe Barbier il y a quelques jours, sont des grands privilégiés. Comme le disait, par exemple, il y a quelque temps, Nicolas Baverez. Je le cite, « Leur objectif aux fonctionnaires porte sur la défense d'intérêts corporatistes et sur le refus a priori de tout changement. » Donc, si un jour vous devenez fonctionnaire, c'est vraiment pour défendre la corporation des fonctionnaires et pour vous opposer à tout changement. Et ce sont toujours les mêmes qui sont fatigués que le Parti socialiste s'appelle encore le Parti socialiste. Ainsi, Alain Duhamel, à la veille d'une élection présidentielle, bisez, je le cite, « Le PS va devoir assumer sa vraie nature, celle d'un parti social-démocrate, réformiste, admettant le marché, intégrant les effets de la concurrence, revendiquant l'Europe, proposant la version sociale d'un univers de compétition, bref, achevant et proclamant sa conversion comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. » On peut dire qu'il a gagné, Alain Duhamel. Mon corps, BHL, qui lui aussi a gagné il y a quelques années en s'adressant au PS. À ce jour, je le cite, « Je ne pense pas qu'on ait inventé mieux que le marché et le capitalisme. Tout ce que je vois comme alternative possible au capitalisme est pire. Donc je dis, il faut faire à l'intérieur du capitalisme. » Alors, je pourrais trouver comme ça encore des dizaines, des centaines de citations. Pour commenter cela, Pierre Bourdieu, qui les nomme les « fast thinkers », les définit comme des penseurs qui pensent plus vite que leur ombre. Il les présente comme les spécialistes de la pensée jetable. Ce sont des gens qu'on peut inviter à la télévision. On sait qu'ils seront toujours de bonnes compositions, qui ne vont pas vous créer de difficultés, pas faire d'histoire. En effet, ces éditorialistes se transforment en experts médiatiques que l'on convie régulièrement dans les émissions de débats et qui donnent leur avis objectif sur le sujet du jour, sur ce qui fait le buzz dans la journée. Et si c'est de l'économie, ils seront économistes. Si c'est de la sociologie, ils seront sociologues. Si c'est de la politique, ils seront politistes. Si c'est de l'histoire, ils seront historiens. Ce qui est confondant, c'est qu'ils pensent vite et partout et satisfont les journalistes présentateurs qui renouvellent fréquemment leur invitation. Comment réussissent-ils à penser aussi rapidement sur autant de sujets divers ? La réponse est sans équivoque parce qu'ils pensent par idée reçue. Ils ne révèlent que ce que tout le monde suppose et n'établissent comme fait qu'une idée convenue, qu'une idée insignifiante. Et ça m'amène au dernier point de cette présentation, à savoir quel est le discours justement qui passe dans les médias, quel est le discours économique qui passe. Je ne reviendrai pas non plus sur les erreurs qui peuvent s'accumuler dans des articles, dans des interventions, dans des chroniques. je pourrais vous en citer un grand nombre. Mais ce qui prédomine le discours économique, c'est surtout celui des idées reçues. On a une opinion assez basique sur un sujet et on va facilement en faire une théorie ou un fait. Je vais prendre un exemple. Dans une émission de télé, François Hollande a dit, c'est sur France 2, l'espérance de vie s'allonge, il faut donc allonger la durée de cotisation. L'argument semble infaillible. Les journalistes, mais aussi les politiques, les experts, le répètent sans relâche. Chiffre à l'appui. En 1980, je vais prendre les hommes, mais c'est la même chose pour les femmes, en mieux, les hommes vivaient en moyenne 71 ans, virgule 2, et aujourd'hui, les hommes vivent 79,3 ans. Pourtant, ce raisonnement est approximatif. Parce que si l'on grappille bien quelques années de vie, elles ne sont pas forcément en bonne santé. D'après Eurostat, pour les hommes français, l'espérance de vie en bonne santé diminue depuis 2006. De 62,8 années, elle est passée à 62,6 années en 2012. C'est la même chose chez les femmes. Donc, conclusion, peut-être en réalité, il faudrait travailler moins longtemps, compte tenu du fait que l'on vit moins longtemps en bonne santé. Mais cela ne ressort pas dans les discours des chroniqueurs, des éditorialistes et des commentateurs dans les médias. La sélection des chiffres, on le voit, est idéologique. Et le choix des données favorise souvent ces idées reçues. Derrière toutes ces analyses, il n'y aurait pas d'idéologie. Tout cela résulterait du bon sens et ne serait teinté d'aucune arrière-pensée politique. Que dire alors quand Axel de Terlet sur Europe 1 fait sa chronique sur l'explosion abusive des arrêts maladie en dix ans ? Pour lui, cela ne fait pas de doute, il y a de l'abus. Je le cite évidemment. Pourquoi serions-nous plus malades aujourd'hui qu'il y a dix ans ? s'interroge-t-il. Avant d'insister, il y a de l'abus partout, y compris dans le privé. Dans le public, c'est évident. Alors, y compris dans le privé. Mais si Axel de Terlet s'était donné la peine de creuser un petit peu le sujet, de lire un peu plus le rapport qu'il cite dans sa chronique, il aurait vu que la population active vieillit, que le temps de travail s'allonge et que donc la durée des absences s'accroît avec l'âge. En moyenne, elle est 3,5 fois plus importante pour les salariés de plus de 60 ans que pour ceux de 30 ans. Donc c'est logique qu'il y ait plus d'arrêt maladie. En jouant avec cela, Axel de Terlet joue en réalité avec la vérité. Au fil des ans, les commentateurs attitrés ont appris à travestir les chiffres malléables à Merci et il devient donc urgent pour avoir une information impartiale, sérieuse, de changer de fréquence. Je ne vous citerai pas François Langlais, vous pourrez le faire, je ne vous citerai pas non plus Alain Minc les erreurs accumulées de ces économistes attitrés. mais je vais conclure, je vais conclure parce que finalement le portrait est quand même assez sombre sur la façon dont on peut apprendre l'économie dans les médias ou comprendre l'économie ou lire l'économie dans les médias. On le voit, il existe un véritable raz-de-marée idéologique qu'il est impossible de stopper. En termes d'espace, les libéraux sont partout et en termes de langage, de discours, il semble difficile de proposer une autre version des faits, une autre analyse, pour le dire autrement, un point de vue hétérodoxe. Alors le combat à mener, il doit se faire sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est informer sur l'information, déconstruire la production de l'information, critiquer les médias dominants, critiquer les éditorialistes omniscients, les chroniqueurs omniprésents. C'est ce que fait déjà Acrimed, sur notre site ou dans le magazine. Mais il faut aussi contre-informer, il faut aussi former des journalistes, former des citoyens, diffusés aussi par d'autres canaux des idées progressistes, critiques à l'égard du marché. C'est le rôle des journalistes qui tentent de bien faire leur travail, mais c'est aussi celui des partis politiques de gauche, des syndicats ou même des organisations, quelles qu'elles soient, intermondialistes. Alors, la gauche de gauche, j'en parle, où se situe Acrimed là-dedans ? On le dit, parfois on nous critique là-dessus, on le dit souvent qu'Acrimed appartient à la gauche de gauche. Pourquoi ? Pourquoi Acrimed appartient à la gauche de gauche ? En fait, notre raisonnement, il est très simple. Nous observons les médias, comme je viens de le faire ici de manière assez brève, nous observons les médias et nous estimons que le système économique actuel qui produit les dérives médiatiques que nous critiquons, nous estimons que ce système-là doit être transformé. Il doit être transformé parce qu'il produit ces médias-là, il produit cette information-là. Donc, il faut transformer ce modèle de gestion et transformer ce modèle de gestion, ça veut dire transformer la société. donc, à minima, ça pourrait être réguler le capitalisme, au mieux le détruire. On peut l'affirmer ainsi, donc, Acrimed est un ennemi du capitalisme et par extension du libéralisme économique. Et c'est pour cela que nous sommes liés à la gauche de gauche et proches des mouvements intermondialistes, d'attaques par exemple, proches du Front de Gauche, du NPA, de la CGT, des anarchistes, etc. C'est notre socle commun, inébranlable. C'est ce qui nous différencie de Schneiderman ou de Mediapart. D'accord ? Ce que nous tentons de faire, tant bien que mal, c'est de diffuser notre critique des médias et nos propositions auprès de ces organisations et qu'elles soient relayées dans les faits, dans les discours politiques et dans les prises de paroles publiques. Pour faire, enfin, pour ce faire, il est nécessaire qu'un rapport conflictuel s'entretienne avec les médias. s'en servir, oui, en être asservi, non. Merci de votre attention. Je vais donner la parole à Romarin Gonner. Moi, je voudrais simplement, je suis évidemment ouvert ensuite à toutes les remarques et les questions que vous auriez et que vous voudriez poser. Je vais juste simplement vous présenter un peu la démarche que moi j'ai à la tribune. On a un site internet maintenant, un journal de façon générale un petit peu moins radical qu'à Crimède, mais néanmoins, on essaye de faire vivre, comme ça devrait être le but de tout journalisme, de faire vivre la démocratie dans notre pays. Et pour ça, évidemment, moi je pars du principe qu'en économie, enfin, l'économie n'est pas exclue du champ démocratique. C'est peut-être ce qui me différencie d'une partie de mes confrères. Je pense qu'en effet, en démocratie, tout revient au peuple et donc le peuple doit avoir la possibilité de choisir une voie plutôt qu'une autre et que pour ça, évidemment, il faut faire vivre le débat. Donc moi, je n'ai pas de problème avec le fait que les Français deviennent majoritairement libéraux. S'ils deviennent libéraux, c'est leur problème. Mais au moins, je voudrais qu'ils prennent leur choix, qu'ils fassent ce choix de façon éclairée. Et donc pour ça, il faut évidemment proposer des solutions alternatives et puis présenter les différentes possibilités qui s'offrent aux populations et également essayer de désamorcer ce que moi j'appelle le discours dominant, qui n'est pas un discours, qui n'est pas une pensée unique, parce que si je suis là pour vous en parler, c'est qu'il y a aussi des pensées un peu différentes qui arrivent à passer sur les différents médias. Mais c'est vrai que c'est une pensée qui est dominante. Alors on peut l'appeler libéralisme, ultra-libéralisme, etc. Bon, disons que vous les avez évoqués, il y a quelques traits qui sont, on va dire, communs à cette pensée dominante qui est une foi inébranlable dans le marché, une volonté de détruire l'État-providence, de réduire les acquis sociaux. Et l'idée que ces recettes seraient la recette absolument imparable pour avoir ensuite de la croissance et créer de l'emploi. Alors, cette pensée, elle est dominante parce que c'est un cercle qui s'entretient. C'est-à-dire qu'en effet, la plupart des médias économiques défendent plutôt cette pensée. Ils la défendent parce que c'est une pensée qui est assez répandue, en fait, dans les élites du pays, mais en grande partie aussi, je dirais, au sein de la population. Il ne faut pas non plus se le cacher. Et évidemment, cette pensée dominante, ensuite, elle l'appuie beaucoup sur la façon dont la population ensuite réagit et pense. Et elle s'auto-entretient comme ça, c'est-à-dire qu'elle impose un discours, ce discours devient une évidence, comme vous l'avez dit, ça devient des idées reçues, ça devient du bon sens. Il n'y a jamais de bon sens, en fait, c'est simplement que ce bon sens devient, c'est une forme idéologique qui devient un réflexe, une évidence, et donc à partir de ce moment-là, ça devient pour tout le monde du bon sens. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc le rôle, ensuite, du média économique qui veut faire vivre le débat, évidemment, c'est de tenter de prendre à contre-pied certaines de ces idées lorsque c'est nécessaire, lorsque ces idées sont prises en défaut. C'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans mon travail sur la Grèce, puisque là, pour le coup, on avait un cas concret d'échec, en fait, de cette idéologie-là, qui avait été appliquée avec une violence assez peu commune sur ce petit pays d'Europe du Sud. Et lorsque le choix démocratique du peuple grec a été de changer cette politique, on a vu une réponse qui a été une réponse en réalité politique à ça également, et qui a conduit à imposer à ce pays les mêmes recettes qui avaient échoué ensuite. Donc si vous voulez, là, pour moi, je pense qu'on était plutôt dans le bon sens en essayant de dire que ces échecs, que ces politiques avaient échoué. Ça me semblait relativement évident. Ça semblait relativement évident aussi aux Grecs, d'ailleurs. Mais alors, ce n'était pas du tout le cas pour les médias, pour la plupart des médias français qui, eux, trouvaient qu'au contraire, il fallait évidemment persévérer et que c'était le manque d'austérité qui était à l'origine de l'échec de l'austérité. Donc, c'était pour moi une façon, si vous voulez, de faire vivre un débat qui, évidemment, a des conséquences puisque la Grèce est dans la zone euro et que nous y sommes aussi et qu'il y a une forme d'idéologie qui s'est développée au sein de la zone euro, une idéologie de l'austérité qui est le gouvernement en réalité, enfin, qui est à l'origine du gouvernement de la zone euro aujourd'hui. Et ça me semblait important d'éclairer, en tout cas, mes lecteurs, sur ces dérives qui font qu'on est à la limite de l'économique et du politique. C'est-à-dire que le choix, la crise grecque, ce n'est pas réellement uniquement un choix économique, c'est aussi un choix politique. Donc, c'est comment faire céder une majorité élue sur un programme différent pour que cette majorité finisse par appliquer le programme contraire. c'est un peu pour ça que j'ai développé ce travail sur la Grèce et je dois dire que j'ai été plutôt content de voir qu'il y avait des lecteurs qui répondaient présents à ce travail-là, ce qui est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'en effet, les gens ont envie aujourd'hui d'avoir d'autres points de vue en termes d'économie et d'écouter d'autres voix. Pour continuer, je voudrais simplement on peut rentrer ensuite dans le détail de la façon dont on peut traiter l'économie, etc., mais je préfère peut-être répondre à vos questions si vous en avez. Simplement, je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée parce qu'on s'interroge beaucoup sur le fait de savoir pourquoi la tribune est un média qui aujourd'hui peut présenter ce type d'alternative, enfin, une alternative, disons, peut défendre des pensées ou des modes de pensée qui ne sont pas les modes de pensée dominants. Je dirais que c'est un peu le malheur qui nous a amenés là. C'est-à-dire qu'on a été pendant... Moi, je suis arrivé à la tribune en 2002. On a été à un journal économique classique avec néanmoins toujours une volonté d'être un peu différent de nos collègues des échos. Mais c'est vrai qu'avec les difficultés économiques qu'avait connues le quotidien, on allait de plus souvent au plus simple. C'est-à-dire on essayait de se partager la même clientèle, le même public que notre concurrent. Ça, ça a échoué puisque notre journal a malheureusement disparu. Il a fait faillite et donc on s'est retrouvé principalement sur Internet. Et là, c'est vrai qu'avec un nouvel actionnaire beaucoup plus ouvert, et c'est vrai que là, on a bénéficié d'une liberté éditoriale qui est assez rare, je dois l'avouer, dans le milieu de la presse économique. et donc on a pu développer un discours qui était un peu différent, un mode d'appréhension de l'économie qui était un peu différent. Et ça, je voudrais quand même dire que je voudrais saluer quand même les directions de la rédaction de la Tribune depuis 2012 et puis notre actionnaire qui, en dépit de sa dépendance également à des actionnaires financiers et à la publicité, a toujours défendu en tout cas la possibilité d'entretenir le débat au sein du journal. Néanmoins, il y a quand même deux éléments que je voudrais mettre en avant concernant la façon dont on peut développer un média différent sur l'économie. Le premier, il n'est pas très original, vous l'avez évoqué aussi, c'est celui du financement. Évidemment, tous les journaux en rêvent, l'idéal, c'est d'être financé par ses lecteurs. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça l'est encore moins sur Internet où, vous le savez, personne ne veut payer. Donc, tout est gratuit. Donc, on fait un travail et c'est gratuit. Donc, la seule façon de se rémunérer, c'est la publicité ou des revenus annexes. Et ça, évidemment, même si, me concernant, et jusqu'ici, ça n'a pas eu d'incidence sur mon travail, je dirais, ça limite de façon théorique l'indépendance. Même si, dans les faits, on peut voir que ça ne la limite pas toujours, ça la limite de façon théorique et ça la limite aussi pour certains, pour beaucoup, par le danger principal du journalisme qui est l'autocensure. Parce qu'évidemment, quand on est dépendant de la publicité, quand on est dépendant de certains annonceurs, quand on est dépendant de certains partenaires, c'est quand même difficile, il faut quand même l'avouer, d'aller s'affronter directement ces partenaires ou ces annonceurs, même si, pour le journaliste, ça peut avoir un côté un peu sympathique un peu héros du journalisme, mais enfin bon, il faut quand même assurer la survie du média et puis il faut vivre en tant qu'individu, donc ça, mais bon, ça ce n'est pas très différent, on va dire, des autres formes de médias, ce n'est pas que dans le journalisme économique, c'est vrai que dans le journalisme économique, on est en première page, on est en première ligne, pardon, parce qu'on doit, évidemment, on parle des choses qui intéressent directement les annonceurs, y compris en macroéconomie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc moi, mon appel, c'est aussi un appel au lecteur, c'est-à-dire de dire si vous voulez d'autres sons de cloche sur l'économie, il faut être prêt à un moment à payer pour ces autres sons de cloche. C'est horrible, mais c'est aussi le fait qu'on est en régime capitaliste et donc il faut payer pour avoir quelque chose et si on veut avoir de la qualité, il faut aussi, malheureusement, en passer par là. La deuxième chose, c'est un peu, concernant l'économie, qui est plus propre, à mon avis, à l'économie, c'est l'intérêt du grand public et du public qui, justement, attend une vision un peu alternative de l'économie et qui, souvent, ce public attend cette vision alternative de l'économie, mais est très ambiguë parce qu'il a une vision de l'économie comme d'une matière naturellement suspecte. C'est-à-dire que l'économie, un média économique est forcément un média économique et forcément un média, on va dire, de riche, c'est forcément un média libéral, c'est forcément un média du patronat, c'est forcément un média qui va défendre certaines idées et pas d'autres. Et ça, je trouve que c'est un a priori qui est très répandu. J'ai pu, moi, en tout cas, en faire l'expérience. Au début de mon travail sur la Grèce, où les gens ont commencé un peu à lire la tribune, il y avait des gens qui pensaient que je jouais je ne sais quel jeu en faveur des créanciers pour essayer d'influencer je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, il y a une sorte de théorie du complot qui peut se développer parce que, évidemment, la tribune ne pouvait pas défendre les Grecs face aux créanciers. Ce n'était pas possible. Il y avait forcément en Guille-sour-roche, il y avait quelque chose là-dessous. Donc, c'est quelque chose qui est assez répandu, qu'on rencontre assez souvent et qui est dommage parce que, du coup, évidemment, on s'interdit de réfléchir et de penser sur l'économie. Et donc, on laisse, finalement, la main à ceux qui réfléchissent et qui pensent sur l'économie et qui sont les chroniqueurs habituels, les éditorialistes habituels. et ça, évidemment, ça entretient aussi le système. C'est-à-dire que, très souvent, quand on peut discuter avec des gens à la télévision, etc., ils disent, ben oui, j'invite toujours les mêmes, mais parce que c'est aussi ce que mon public attend. Voilà. Et c'est vrai que le public qui va attendre une autre vision de l'économie, il ne va pas s'intéresser forcément aux émissions économiques, il ne va pas forcément s'intéresser, je ne généralise pas, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, ce caractère suspect, finalement, du média économique vis-à-vis d'un public qui pourrait potentiellement être intéressé par une autre vision de l'économie. Et puis, je voudrais terminer, je suis désolé, c'est un peu confus, mais encore une fois, c'est plutôt pour ouvrir des voies à la discussion. Je voudrais terminer sur la question des invités. Alors, c'est vrai que sur les médias audiovisuels, en tout cas, on voit toujours les mêmes. C'est vrai qu'ils ont toujours quasiment le même discours. Tout ça est complètement vrai. C'est un des symptômes de cette pensée dominante, parce que c'est là, évidemment, aussi où on influe le plus sur la population, via la télévision. Mais moi, personnellement, à titre personnel, même si je n'ai jamais recours aux économistes que vous citez, parce que, d'abord, ils ne voudraient pas me parler, je ne suis pas assez important, et ensuite, parce que je ne veux pas leur parler, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Mais au-delà de ça, moi, comme je l'ai dit dans l'interview qui est publiée dans Médiacritique, moi, je ne m'interdis pas par principe de parler à des économistes de marché, de parler à des économistes dits orthodoxes, parce que, d'une part, c'est stimulant, c'est-à-dire que, si vous voulez vraiment prendre ces idées à contre-pied, il faut aussi les entendre, il faut aussi les écouter, il faut les présenter à vos lecteurs, parce qu'on ne fait pas un métier de militant, on fait un métier de journaliste, et donc, il faut, si on veut, qu'il y ait un débat, présenter les différents points de vue qui sont les différentes logiques. Donc, il faut aussi que ces gens-là puissent parler, vous allez me dire, ils parlent partout, certes, mais, enfin, quand on écrit son propre article, on se doit aussi de les mentionner. Et puis, l'autre élément, c'est que, notamment pour les économistes de banque ou les économistes de marché, ce sont des gens qui sont influents, tout bêtement, en économie. L'économie contemporaine, elle est très financiarisée, et ce sont des gens qui ont beaucoup d'influence, qui retranscrivent aussi le point de vue qui est dominant sur les marchés financiers, et ça, ça vous permet aussi, dans le cas, par exemple, de la crise de la zone euro, ou alors des crises financières qui ont eu lieu un peu avant, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe réellement sur le marché et comment ces gens réagissent. Et puis, finalement, quand on regarde d'un peu plus près, alors, on a assez peu d'économistes de marché qui sont marxistes-léninistes, ça, c'est vrai, mais on a des économistes de marché qui sont parfois plus ouverts qu'on pourrait le croire. Donc, le décomptage entre économistes universitaires et économistes de marché est, à mon avis, pas toujours totalement pertinent. Je ne dis pas qu'il n'est pas pertinent du tout, je dis qu'il n'est pas toujours totalement pertinent parce qu'en fait, la réalité est peut-être un peu plus complexe d'une part, et d'autre part, ça fait partie aussi du travail du journaliste de pouvoir tendre le micro, y compris pour trouver des arguments ensuite contre ce point de vue à ces personnes. Donc, voilà. Donc, voilà, je voulais simplement, voilà. applaudissements Merci.